Hello ! Bienvenue dans ma citadelle, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. Aujourd'hui nous allons parler fantasy, romance et manga. Donc c'est parti pour la première partie de cette vidéo avec Tenan de Des Manakets publié chez les éditions Alexandra de Saint-Prix. Donc c'est un livre que j'ai reçu en service presse grâce à la gentillesse de l'auteur. Un livre de fantasy qui se passe dans le second berceau de l'Atlantide à Mist. Pour vous résumer un petit peu cette histoire, nous allons suivre Natacha, une jeune fille venant d'un autre monde qui va atterrir malencontreusement dans ce nouveau royaume. Natacha c'est une jeune fille qui est un rat de bibliothèque et elle va tout faire pour pouvoir travailler à la bibliothèque de son village. Et c'est là qu'elle va atterrir en rangeant une espèce de pièce dans le berceau de l'Atlantide. Là-bas, elle va y rencontrer Karsai, un personnage très intriguant avec un répondant assez particulier. Ensemble, ils vont vivre plein d'aventures et ils vont fréquenter une petite bande. Ensemble, ils vont former une petite guilde et c'est là que toute l'aventure commence. Donc ce livre de fantasy, je le trouve parfait pour des personnes justement qui ne sont pas forcément à l'aise avec ce genre littéraire puisque le rythme est très rapide. Nous ne sommes pas immergés dans les descriptions comme nous le sommes habituellement dans des gros pavés de fantasy. L'immersion dans ce monde est très intrigante puisqu'on ne comprend pas grand-chose justement vu qu'il y a peu de descriptions et on s'imagine des tas de choses, des tas de paysages, mais on n'arrive pas à savoir ce que c'est exactement. Moi, ça m'a un peu perturbée parce que j'ai l'habitude de lire des livres de fantasy assez développés au niveau des paysages, au niveau des descriptions. J'ai l'habitude d'avoir énormément de détails, mais je suis consciente que pour des jeunes lecteurs en fantasy, ce sont des choses qui peuvent également gêner. Donc après, moi j'avoue que j'aime bien qu'on me serve tous sur un plateau d'argent pour que mon imagination n'ait plus qu'à se faire le film qui se déroule comme une bande passante. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce livre, il se lit vraiment très rapidement, les personnages sont attachants, on découvre plein de choses, même si j'aurais aimé que ça traîne plus en longueur, mais après ça c'est vraiment propre au goût de chacun. Et j'ai bien aimé les personnages, leur façon d'être, ils sont tous assez drôles, ils sont percutants, ils apportent vraiment chacun leur petite pierre à l'édifice. Cependant, le petit hic que j'ai eu avec cette histoire, c'est que je n'ai pas su vraiment de quelle époque Natacha arrivait. C'est-à-dire qu'en fait, Natacha, elle arrive à Mist dans le second berceau de l'Atlantide, mais Natacha, elle vient d'une famille où il y a de l'argent, une famille qui paraît assez noble. Du coup, je n'arrive pas à savoir si c'est une jeune fille de notre époque ou une jeune fille d'une époque un peu plus ancienne. Enfin, ça m'a un peu perturbée, mais peut-être que je découvrirai cela dans le second tome. Qui sait, je ne sais pas. Après, j'ai été agréablement surprise, puisqu'en fait, nous avons des thématiques abordées sur l'acceptation des différents peuples, nous allons rencontrer pas mal de créatures magiques, nous allons avoir pas mal de références à la mythologie qu'on connaît, mais vraiment exploitées de manière assez différente de ce que l'on a l'habitude de voir. On voit que les connaissances de Natacha sont à la fois, on va dire, un avantage, mais aussi un inconvénient dans le livre. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses et moi, la seule chose que je regrette, c'est que le livre ne soit pas plus gros et qu'il n'y ait pas plus de descriptions. Mais si vous débutez en fantaisie, il est vraiment parfait. Après, j'ai une petite remarque, c'est qu'en fait, le titre Ténan, le collier de Richelk, quand on commence la lecture, il prend vraiment tout son sens. Et j'ai vraiment aimé le clin d'œil de l'auteur à travers cela. J'ai lu également en service presse numérique, Song for You de Emmanuel TZ, qui est une romance sous fond de K-pop que j'ai tout simplement adoré. Alors déjà, pour vous dire, je ne suis pas du tout branchée K-pop de base, ce n'est pas du tout mon style de musique, je n'y connais pas grand-chose dans ce domaine, et pourtant, j'ai complètement été immergée par la plume de l'autrice. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, nous allons suivre Alice, une jeune journaliste, qui va être envoyée pour interviewer Jim So Kim, le chanteur de K-pop à la mode. Donc, entre eux, il va y avoir une espèce d'alchimie, alors qu'elle non plus n'est pas du tout branchée K-pop, elle le connaissait à peine. Et cette alchimie, ils vont passer une soirée ensemble, ils vont nouer des liens, mais malheureusement, Jim va devoir retrouver son pays en Corée et vivre sa vie là-bas, puisque bon, il a simplement fait une tournée dans plusieurs pays d'Europe. Ou peut-être internationale, j'ai un doute, je ne sais plus. Donc, il a fait une tournée, et donc forcément, au bout d'un moment, il rentre chez lui. Un an plus tard, Alice et Jim vont se retrouver, car Jim va devoir donner une conférence de presse, et la patronne d'Alice va l'envoyer prendre les informations importantes pour avoir le scoop lors de cette conférence, et pouvoir le mettre dans les journaux français. Sauf que suite à cette annonce, ça va un petit peu bouleverser les retrouvailles entre Alice et Jim. Voilà un peu le topo principal de l'histoire, sachant que l'histoire est beaucoup plus profonde que cela, et c'est une romance que j'ai vraiment énormément appréciée. J'ai vraiment été immergée dans la culture coréenne, que ce soit au niveau de la tradition, au niveau des paysages, des balades, touristiques. J'ai eu envie de goûter et de manger cette cuisine coréenne, à travers les différentes discussions entre les personnages, à travers les petits moments au restaurant. Enfin, ouais, j'ai vraiment eu envie de prendre l'avion et d'aller visiter la Corée, suite à toutes les descriptions qu'il y avait dans la lecture, et ça, c'était vraiment super sympa, c'était vraiment très agréable, et j'ai beaucoup aimé. De plus, nos protagonistes, ils sont tous attachants, ils ont une histoire vraiment touchante, qui touche énormément à la famille. Mais nos personnages, ils ont chacun des envies respectives, ils ont chacun des traditions, et tout cela, ça va mettre un frein à tout le relationnel qu'il y a entre eux, ça va compliquer un petit peu toute l'histoire, et nous avons vraiment, dans cette histoire, une espèce de trachée, enfin, trachée, non, une espèce de tranchée entre la culture coréenne ancienne et celle qui se veut moderne, et un fils qui est complètement dévoué à ses parents, et qui est vraiment pris entre deux feux, qui d'un côté a envie de faire ce qu'il veut, qui veut vivre dans la modernité, mais d'un autre côté, il y a tellement de respect envers ses proches, envers sa famille, envers ses parents, qu'il n'ose pas être vraiment lui-même, et cet aspect de l'histoire, il m'a profondément touchée. La seule chose que je regrette, c'est qu'on n'en apprend pas plus sur la famille de Alice, qui m'a beaucoup piqué niveau curiosité, parce qu'on apprend deux, trois détails par-ci, par-là, mais ces détails ne sont pas développés, et j'aurais vraiment aimé connaître la famille de celle-ci. Donc, comme vous l'aurez compris, cette superbe romance a été vraiment une belle découverte, et même si vous n'êtes pas du tout K-pop, je vous la conseille, puisque moi, ce n'est pas du tout mon style de prédilection, la K-pop, mais la plume de l'autrice est vraiment une merveille. J'ai lu le tome 3 de Magus of the Library, de Mitsui Izumi, publié chez les éditions Kiyoun, et ce tome 3 est juste fantastique. Je vous ai déjà parlé de ce manga, qui a une qualité graphique incroyable, c'est du quasiment inédit. Moi, j'ai été subjuguée par le trait, que ce soit au niveau urbain, au niveau des personnages, au niveau de la bibliothèque, il y a un détail impressionnant. Enfin, il faut que je vous trouve deux, trois pages à vous montrer comme ça, mais je vous prends des pages au pif, et vous verrez à quel point le trait graphique de notre autrice, enfin de notre mangaka, est juste exceptionnel. Après, je n'ai pas envie de vous spoiler, mais franchement, ce manga a un souci du détail qui est vraiment superbe. Donc, dans ce troisième tome, nous retrouvons notre petit protagoniste principal, qui n'est plus si petit que ça, Sio, qui met tout en oeuvre pour vivre son rêve de devenir Kaona. Si vous vous posez plus de questions sur ce tome, ou sur l'histoire globalement, je vous mettrai la vidéo avec le petit i où je vous en parle du premier tome. Comme ça, on évite tout ce risque de spoiler, puisque c'est un tome 3. Je vais simplement vous expliquer vite fait qu'est-ce qu'un Kaona. Un Kaona, c'est une personne qui est là pour protéger les livres, pour protéger la connaissance, retrouver des œuvres anciennes. Enfin, il y a vraiment beaucoup de rôles qui sont constants, mais un Kaona, c'est aussi une personne qui a des capacités un peu magiques, mais toujours dans le monde du livre, de la bibliothèque. Et on nous montre vraiment l'importance de la connaissance à travers cette histoire et j'aime beaucoup cela. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans l'histoire, c'est que l'univers se développe, mais il se développe vraiment beaucoup. On en apprend beaucoup sur Sio, mais nous en apprenons aussi beaucoup sur les différentes personnes travaillant dans cette immense bibliothèque avec les nombreux bâtiments qui la composent. On apprend à connaître les autres personnes qui se sont présentées au concours pour devenir Kaona. On en apprend vraiment beaucoup sur l'intrigue et ça, c'est très intéressant. Les thématiques abordées, comme dans chacun des tomes, elles apportent une réflexion qui est juste superbe, qui est très fine. Toutes les aventures des personnages, là, mettent en œuvre le travail d'équipe, l'entraide, l'importance de la scolarité, mais aussi de la confiance en soi, qui sont des sujets vraiment essentiels. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Et ce manga, je ne peux que vous le conseiller. J'ai enfin lu le quatrième tome de la petite faiseuse de livres de Miyakazuki, Suzuka et Yoshina, publié chez les éditions Ototo. Et comme vous savez, je vous en ai déjà parlé aussi. Donc, je vous mettrai le petit, juste là, avec toutes les informations sur le premier tome pour ne pas vous spoiler. Et là, dans ce tome, nous retrouvons notre petite Maine, la jeune fille trop mignonne, en train de travailler toujours sur son processus de fabrication du papier afin de pouvoir un jour créer des livres dans ce monde où les livres n'existent pas. Donc, j'ai vraiment apprécié ce livre, enfin, ce quatrième tome, tout simplement, parce que là, nous sommes un peu moins immergés dans la sphère familiale, mais on en apprend beaucoup plus sur la sphère marchande de l'histoire et sur l'univers qui compose, bah, le village où vit notre petite Maine. Le monde fantaisiste de ce manga commence à se dévoiler petit à petit, mais on apprend les choses vraiment gouttes d'eau par gouttes d'eau. Enfin, c'est vraiment très minime et j'avoue que, bah, c'est assez frustrant quand même. J'ai envie d'en apprendre plus, j'ai envie d'avoir plus d'informations d'un coup et non, là, les autrices, les mangakas, tout ça, c'est vraiment petit à petit, ils nous mettent vraiment l'eau à la bouche. Mais, comme vous l'aurez compris, je pense que cela est fait exprès pour attiser notre curiosité. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous, vous avez lu ce quatrième tome de la petite faiseuse de livre. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé c'est que dans ce tome, on apprend à découvrir des personnages qui se faisaient alors vraiment très discrets. Et donc, c'est vraiment un plus parce que du coup, on est enrichi au niveau des thématiques, on est enrichi au niveau des personnages également. On apprend un peu plus sur chacun, sur le mode de fonctionnement du monde, sur à quoi serve tel ou tel métier dans cet univers puisque cet univers ne ressemble en rien au nôtre que ce soit au niveau de la végétation, au niveau des modes de vie. On a vraiment l'impression d'être retourné au Moyen-Âge tout en n'étant pas du tout au Moyen-Âge. Mais ce que j'aime dans ce manga, c'est que l'histoire est vraiment douce, elle est vraiment agréable, elle met du baume au cœur et en cette période difficile, c'est le genre d'histoire qui fait vraiment du bien. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas en savoir plus sur l'univers. Je me pose vraiment un tas de questions et j'ai hâte de les découvrir et j'espère que l'histoire va avancer un peu plus vite lors de la sortie des tomes suivants. D'ailleurs, le 5 est déjà sorti, il me semble, ou il sort bientôt et je ne vais pas tarder à me le procurer. J'espère que cette petite update lecture vous aura plu. Moi, j'ai été ravie de vous le tourner. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé des livres dont je vous ai parlé si vous les connaissez. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous tentent et n'hésitez pas aussi à me parler de vos dernières lectures. En tout cas, moi, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501